salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien et j'ai reçu gulia yelps de la collection original reproduction donc ce sont les reproductions des basiques j'ai toujours ma poupée gulia basique en boîte à gauche ma boîte est un petit peu en mauvais état mais je l'avais déjà en mauvais état celle ci il faut savoir que gulia je n'avais pas acheté en basique à l'époque quand j'ai commencé mon story puisqu'elle était déjà en rupteur de stock et celle qui à gauche je l'avais acheté un peu plus tard sur ebay et elle avait déjà pris beaucoup beaucoup de valeur je crois que c'était en 2013 si je dis pas de bêtises faudrait voir sur ma chaîne je sais plus la date d'achat en tout cas la boîte est un petit peu abîmée vous verrez je vais faire un gros plan par contre je vais pas pouvoir vous comparer les deux poupées déboxées malheureusement mais bon j'essaierai de vous montrer à peu près à travers la boîte si on voit des différences bon on va se rapprocher des boîtes donc j'en ai deux parce qu'il y en a une que je déboxe il y en a une que je garde en boîte comme à chaque fois pour les poupées monster eye allez c'est parti alors les boîtes basiques g1 était un petit peu différente ça reprend un peu les toutes premières versions g1 au niveau du package avec la fenêtre comme ça qui est un peu plus caché et j'avoue moi je préfère celle ci que celle ci je vous explique pourquoi parce qu'en fait quand vous les exposez sur le côté vous retrouvez directement voilà le personnage bon là c'est bien parce qu'on voit la poupée mais j'aime beaucoup cette façon avec le logo le dessin et ça c'est génial à exposer voilà bon après je pense qu'il y en a qui préfèrent cette boîte là c'est normal chacun ses goûts mais moi j'ai une petite préférence pour celle ci alors on retrouve toujours un petit carton à l'intérieur donc là pour l'écrit production il y aura toujours écrit original prix production avec la couleur et le thème de la poupée ici on peut voir la brosse son compagnon sir hoots donc par rapport aux deux boîtes il n'y a pas trop trop de changements même au niveau du fond vous avez une chaîne les mêmes couleurs même par rapport à la pose de goulia des bras on a la même chose on voit son sac ici on a inclus le journal intime et ici on a inclus support pour poupées et journal intime donc un peu plus de texte on voit le journal intime dans chaque boîte alors j'ai oublié de montrer ici vous avez une petite fenêtre avec un icône qui représente goulia là c'est une ampoule avec une forme découpée de cerveau donc c'est par rapport à ses idées de génie on va dire ici vous avez son nom fille des zombies donc c'est la même chose on a le 6 ans plus alors là on a matel ici on n'a pas écrit matel on a une cassette avec du texte alors là c'est anniversaire je crois 25 juillet si je dis pas de bêtises voilà donc très très sympa et j'adore ça parce que c'est sympa ils ont repris une des phrases du générique freaky just got fabulous alors donc sur les côtés je vous ai montré je vais vous montrer l'autre côté donc voilà la différence et maintenant l'arrière des boîtes le même dessin de goulia alors les couleurs sont un peu différente je trouve là c'est plus clair qu'ici ça doit surtout niveau du bleu de la peau et même de cire woods qui est plus foncé là il n'est pas au même endroit ils l'ont mis ici donc là on voyait la collection school out donc ou basique 2 il me semble que ça s'appelait en haut vous avez les logos monster eye donc c'est pas du tout la même disposition vous avez du texte alors c'est à peu près la même chose là c'est un peu plus long tout en anglais comme ça c'est une boîte américaine si j'ai pas de bêtises ouais comme j'ai commandé sur ebay ça devait être des états unis à l'époque ici vous avez toutes les langues alors je pense que là il y aura beaucoup plus de texte qu'ici mais on peut lire le texte en français alors âge 16 ans en âge de monstre animal de compagnie un ebook il s'appelle ulule façon français c'est le compagnon parfait même s'il refuse catégoriquement de faire le messager nourriture préférée les cerveaux je plaisante je suis particulièrement attiré par la cuisine rapide à grande échelle traduction j'aime les bouffes des restaurants rapide amis pour la vie cléodonail et tous les autres à monster eye voilà donc c'est plutôt sympa donc voilà pour la boîte alors je vais déboxer la boîte la plus abîmée et c'est justement celle ci par rapport à l'autre alors vraiment j'ai de la chance parce que il ya juste ça qui est déchiré un petit peu donc c'est pas grand chose bon allez c'est parti voilà je l'ai sorti de sa boîte et je tiens à dire qu'elle est vraiment magnifique la qualité des cheveux est au top j'ai retiré ses petits élastiques d'ailleurs au niveau de ses lunettes de sa mèche qui était accrochée ici avec les mèches à l'arrière je préfère largement bon il y en a qui préfèrent avec les cheveux en arrière et moi j'aime bien avoir une mèche sur le devant et je garde le petit élastique au cas où j'ai juste laisser les petits plastiques qui tiennent le serre-tête parce que ça ça tient pas très bien après alors vous avez un socle inclus donc comme à l'origine et aussi une brosse avec écrit monster eye c'est toujours les mêmes brosses et voici le journal intime je pense que ouais il ya toutes les langues enfin les langues principales donc il ya de l'anglais et là on a le français alors ça commence ici donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire il ya beaucoup de texte donc je vais pas m'attarder dessus là on a quatre pages six pages sept pages voilà ah il ya deux langues il ya français et anglais j'ai l'impression il n'y a pas tout il n'y a pas d'espagnol les pensées secrètes de gulia liebs évitez de lire mon journal intime s'il vous plaît voilà après on n'a pas de dessin à l'intérieur que je pense qu'il y en avait dans les anciens de gulia et de sir woods je vais essayer de comparer par rapport à la première version première vue moi je vois pas de différence vraiment mon niveau des bijoux on a les mêmes boucles d'oreilles roses la même couleur un serre-tête vert comme ça alors les cheveux sont de bonne qualité comme je l'ai dit avec je crois il ya deux couleurs de bleu ouais il ya bleu foncé un bleu clair comme l'ancienne les lunettes sont pareilles niveau du design on a des verts voilà très jolies lunettes on a le crâne monster eye sur les branches alors son maquillage est très très beau je trouve on a des petites paillettes au niveau des paupières ici c'est route est tombé et l'ancienne c'était à peu près pareil au niveau du maquillage je vois pas trop de différence alors le rouge à lèvres est vraiment parfait j'adore cette couleur de rouge ces boucles d'oreilles qui reprend l'original voilà des petits zips regardez sir woods rapidement parce qu'il n'a pas du tout changé je vois pas de différence du tout voilà c'est plutôt cool il est toujours aussi mignon sir woods je l'ai toujours bien aimé ce petit compagnon trop mignon voilà adorable alors son sac j'en profite pour vous le montrer parce que c'est un de mes sacs préférés de la géant avec une cassette audio il ya écrit monster mix vous avez ici alors ça oui ah oui ça c'est génial on peut ouvrir comme ça et donc accroché à son épaule sur le côté voilà le sac qui peut pas s'ouvrir par contre mais bon c'est pas très grave de toute façon on pouvait rien mettre dedans à part du papier des petites feuilles vu la taille voilà mais il est très très beau très réussi est vraiment vraiment identique à l'original il n'y a pas de changement elle a un collier je sais pas ce que ça représente ça on dirait un bout de canette vous savez quand vous ouvrez une canette je suis pas sûr en fait je dis ça mais ça se fait pas du tout ça parce que c'est pas un crâne monster eye non alors son eau toujours aussi mythique j'aime beaucoup le débardeur par dessus le sweat voilà avec toujours le petit crâne monster eye en plastique vous avez des motifs de cerise des petites bandes de tissu rouge alors son sweat est rayé blanc noir rouge vous avez des mitaines ici voilà qui sont pas rattachés bien entendu au haut donc c'est indépendant sa ceinture très très sympa qui représente des touches d'un piano un ceinturon très joli argenté son pantalon toujours de bonne qualité ça fait un un peu velours on a des petits motifs je sais pas trop ce que ça représente on aurait dit des petits points noirs tout simplement et des bandes noires de tissu sur le haut et ses chaussures enfin ses bottes toujours aussi mythique magnifique je les adore avec trois couleurs et on a le crâne monster eye ici de chaque côté on a des talons voilà donc vraiment réussi cette goulia c'était mon rêve de l'avoir déboxé bah en fait fallait être patient du coup voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette poupée donc bon si vous connaissez la première goulia il y aura vraiment aucune différence moi j'en ai pas vu en tout cas moi je suis vraiment 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 heureux de l'avoir précommandé sur site amazon bon c'est un peu plus cher sur le site amazon us que sur ma telle création mais comme j'avais vu l'annonce le 29 mars j'ai dit j'ai peur qu'il y ait des ruptures de stock sur ma telle création et en plus je crois que sur ma telle création on pouvait pas en prendre deux il me semble mais je suis pas sûr en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de goulia basic creep production n'hésitez pas à parcourir ma chaîne si vous voulez voir les autres reviews creep production de monster eye comme d'habitude je vais mettre les photos sur mes comptes instagram te de production te de monster eye on se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne mine merci d'avoir regardé à bientôt je fais une dédicace à sowat et nicolas merci énormément de votre soutien je fais une dédicace à tous